Et après, quand ils sont venus me faire des pansements, j'ai posé la question à l'infirmière coordinatrice en disant « Ma moelle osseuse est partie à quel endroit ? » Alors elle a commencé à me dire « Oui, mais vous comprenez, je n'ai pas le droit de vous le dire et tout. » Alors, comme vous voyez bien, je suis un gros bavard. Et j'ai réussi à bien baratinner... Vous ne lui avez pas dit « Vous avez vu mes fesses, vous pouvez peut-être me dire où est-ce que parle ma moelle osseuse ? » Vous venez de les voir une deuxième fois en me faisant des pansements. Donc je lui ai dit, en bien la baratinant, j'ai réussi à savoir où elle était partie. Elle était partie où alors ? Elle était partie à Sydney, en Australie. Ah ! Et pas plus loin, quoi. Elle partait. Voilà. Elle partait à Sydney, en Australie. Ce qui fait qu'on m'a donné une petite carte pour écrire un mot à mon receveur. Alors avant... Alors vous avez imaginé que vous parliez à qui, vous ? Un adulte ? Un enfant ? Alors à ce moment-là, j'ai encore me baratiné un peu plus pour savoir justement si c'était un adulte ou un enfant. Et alors ? Et elle m'a dit « C'est un enfant. » Ah ben vous aviez déjà des informations importantes. Donc j'avais déjà des informations importantes. Ça, ça a dû vous toucher que ce soit un enfant. Ça m'a beaucoup touché. Ça, c'est ce qui m'a peut-être... Un adulte, ça m'aurait touché aussi parce qu'un adulte a sa vie aussi à finir. Bien sûr. Voilà. Donc un enfant, ça m'a beaucoup plus touché. Alors vous avez écrit quoi sur cette carte ? Sur cette carte, j'ai écrit « Good luck and freedom ». Ah, c'est génial ! Et j'ai signé d'un soleil. Hyper joli ! Pour la simple raison, c'est qu'habitant un petit village qui s'appelle Étoile, je ne pouvais pas signer d'une étoile. Je ne sais pas comment j'aurais défini une étoile. C'est quoi « Good luck and freedom » ? Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était le seul mot d'anglais dont je me souvenais. On a eu de la chance que ça tombe là-dessus. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire « Good luck » ? Je ne savais pas. À l'époque ? Je l'ai appris après. Heureusement que vous n'avez pas écrit « I want a bagel ». Non, mais il connaissait un peu l'anglais. Ah oui, d'accord. Non, mais je ne savais pas la signification. J'ai confondu la signification de « freedom ». C'est drôle. Donc résultat, j'ai appris quelques temps plus tard ce que voulait dire « freedom ». Parce que vous vouliez lui dire quoi ? Bonne chance, c'est quoi ? Vous vouliez lui dire « amitié » ? « Amitié ». « Freedom », vous pensez que c'était « amitié ». Vous l'avez envoyé, c'est vrai, « bonne chance et liberté ». Bon, pourquoi pas ? Et un jour, devant 200 personnes, j'ai sorti cette traduction. « Bonne chance et amitié ». Il y a 200 personnes de 18 ans qui ont un cas de thé de rire. Et en même temps, je trouve que c'est une très jolie symbolique. « Bonne chance et liberté », ça veut tout dire quand on fait un don ? C'est là où une jeune femme, une demoiselle, m'a dit « Mais monsieur, freedom, ça veut dire liberté ». À ce moment-là, je me suis dit « ah ben c'était le bon mot ». C'était le bon mot, voilà. Donc la carte est partie avec ce soleil et ses quelques mots. Et alors après, on fait quoi ? On rentre à la maison ? Eh bien, après, on rentre à la maison. On voit grandir, parce que c'est dans sa tête, en ayant deux filles, on voit grandir un petit garçon avec un ballon de rugby. Ah ben oui, vous avez fait… Donc c'est l'Australie, c'est un ballon de rugby. Et on voit grandir, chaque fois qu'il y a un reportage sur l'Australie, on voit grandir un petit rugbyman. C'est drôle qu'on se projette comme ça sur… Peu importe la couleur de peau, peu importe… On voit un petit rugbyman, on voit avec des frères, avec des sœurs, jouant au rugby, on le voit grandir. Mais on le voit vraiment grandir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il était tout petit, et on le voit grandir de plus en plus. On le voit pratiquement jusqu'à venir avoir 18 ans. Vous aviez quoi comme sentiment quand vous pensiez à ça ? Ça vous faisait du bien ? Ça vous faisait chaud au cœur ? C'était pas tout le temps. C'était pas tout le temps. C'était souvent quand il y avait les matchs de Coupe du Monde ou des matchs de rugby. C'est vrai que je suis un grand sportif devant le canapé. sur le canapé pour regarder les matchs de rugby. À ce moment-là, c'était là où ça revenait le plus. Pardon, dites-moi si je dis une bêtise, mais en plus, elle aurait pu… Enfin, cette personne pourrait avoir besoin à nouveau de votre moelle osseuse, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Elle peut avoir besoin de nouveau d'une moelle osseuse. Si ça se produisait, je vais dire, à l'instant T, maintenant, que le téléphone, j'ai un message pour me dire « On a besoin d'eux, vous, pour redonner votre moelle osseuse ». J'ai dépassé l'âge canonique de 60 ans. Mais par contre, je suis toujours sur la liste parce que je suis attaché à elle, sa vie durant et la mienne. Donc il y a un fil invisible entre vous ? C'est un fil invisible entre nous. Alors, est-ce que vous avez arrêté de boire en vous disant que vous deviez respecter votre vie pour l'autre ? Eh bien, j'avais commencé à arrêter de boire jusqu'au jour où j'ai reçu cette lettre. Cette lettre, ça a été… Combien de temps plus tard, vous l'avez reçue, cette lettre, Yannick, après ce don ? Je l'ai reçue par l'intermédiaire de l'établissement français du sang qui m'a demandé si j'acceptais de recevoir une lettre. Combien de temps après ce don, vous l'avez reçue, cette lettre ? Le don a été en 2000, je l'ai reçu début janvier 2011. Ah ouais, dix ans plus tard ! Elle est datée de dix ans plus tard, elle est datée du jour du don. Vous saviez quand l'Institut vous a appelé en vous disant qu'ils avaient une lettre pour vous, que ça venait de ce petit garçon avec le ballon de rugby ? Non, je ne le savais pas. On m'a dit, on a une lettre pour vous. Mais je vous dis, pendant dix ans, j'avais pensé, et je n'ai plus pensé vraiment au don. Le don, pour moi, c'était passé. C'était du passé, c'était fini, j'avais... Alors, il y a quoi dans cette lettre ? Vous nous la lisez ? Alors, dans cette lettre, d'abord, elle commence par « Good luck and freedom ». C'est drôle ! Et puis, il y a... À celui qui, un jour, il y a dix ans, notre petite fille de six ans a été atteinte d'une leucémie aiguë. Donc, résultat, ce n'était plus un petit garçon, c'était une petite fille. Et ma première réaction, ça a été de dire « zut ». Et oui, j'attendais un petit... Oui, oui, j'attendais un petit garçon, moi. Un grand garçon, après. Mais c'était une petite fille. Et là, j'apprends que, vivant en Nouvelle-Calédonie... Et là, de nouveau, je me suis dit « good luck and freedom ». Tu aurais pu écrire « bonne chance ». Voilà, vivant en Nouvelle-Calédonie, nous sommes partis pour l'Australie, dans un grand hôpital pour enfants. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'hôpitaux assez pointus pour soigner les enfants leucémiques ou même les adultes leucémiques. Ils vont directement en Australie. Après plusieurs mois de traitement lourd, il a fallu une greffe de moelle. Elle avait un phénotype très rare et personne de notre famille n'était compatible. Donc, ils se sont rabattus sur le fichier national et international. Il a fallu chercher un donneur dans le fichier mondial. Et vous étiez le seul, le seul au monde à pouvoir venir en aide et sauver cette petite fille. Je n'aime pas ce mot « sauver ». J'ai participé à un sauvetage, mais je ne suis pas le sauveur. Alors, à l'autre bout du monde, vous avez accepté de lui faire un cadeau. Là, je ne pouvais pas savoir que c'était pour elle. C'était un cadeau en général. Si elle tombait sur elle, c'est fantastique. Ça aurait pu tomber sur un autre. Ça aurait été fantastique pour l'autre. Le plus beau des cadeaux, sans la connaître. Quelques semaines plus tard, elle a pu avoir une greffe, sa greffe, comme elle disait. Et elle a reçu sa carte postale, « Good luck and freedom » et sa petite poupée. La petite poupée, ce n'est pas moi. La petite poupée, c'est l'établissement français du sang qui lui a transmis une petite poupée. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Le reste, c'est ce qu'elle a vécu. Mais ce qui est, pour moi, le plus... Ce qui m'a le plus touché, voilà. Alors voilà, le jour est enfin venu. Donc dix ans après. Elle était donc... Sa rémission était finie. Pour nous... Pour nous, de vous faire un signe et de vous dire qu'elle s'appelle Jade. Elle a 16 ans. Dix ans plus tard, elle avait donc 16 ans. Et que vous avez sauvé d'une mort certaine notre petite fille de 6 ans. Pour vous dire enfin notre infinie reconnaissance. Et elle précise, elle rêve. Nous rêvons de vous connaître. Et nous comprendrions votre désir de rester anonyme. Le reste, c'est l'explication par laquelle la lettre m'est arrivée. C'est bouleverse. Je peux vous dire que quand je l'ai reçu, j'étais auprès d'une secrétaire de l'EFS que je connais très bien maintenant. Il m'a fallu pas mal de mouchoirs en papier. Parce que j'ai été... Je pleurais. Sous-titrage ST' 501